Salut à tous, on va récupérer les FG qu'on a oublié de prendre dans l'avant-dernier retour. Donc on gagne la Defibrillator Vest, la Neo-Armor Beta. Un petit ennemi. Un petit ennemi, un gros ennemi, en vérité. Je crois qu'il est assez costaud. Prends-moi ça ! Est-ce qu'il a des effets? J'ai avoué celui-là, on va essayer. Tout à l'heure, il y a un circuit de ETH. Non, il doit y aller, ok. Voilà, on tourne la Braille Soul qui fait très très mal. Et on obtient le Décodeur 2 ainsi que cette porte, la Vrales Fragmentaire 12 dont on avait déjà la clé et qui contient un bâton pour Momo qui peut faire confusion contre les ennemis biologiques. Et si vous voulez savoir comment on va là, c'est juste que j'avais tourné trop tôt. Donc c'est pas la dernière qu'on a faite, c'est l'avant dernière. On va play ici là, avec tous les escaliers. En fait j'étais descendu directement au lieu d'aller tout à gauche là comme je dois être ici là, j'étais descendu directement à cet escalier, c'est pour ça que je l'avais coupé. Et du coup on va regarder un peu les objets qu'on a eus. Donc on a la Neo Beta là. qui est très très forte puisque ça fait déjà Ether Défense plus 4 et en plus ça augmente notre Décodeur 6 pas mal. Donc on va pouvoir prendre Ether Défense plus 4 avec nos points de skill. également on a gagné, qu'est-ce qu'on avait gagné, ça on avait déjà. La Field Ring, ça c'était dans l'autre tour où on était avant, qui permet d'avoir le boost pack pour avoir boost plus 1 au début du combat, c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs on va le mettre je pense sur quelqu'un. Le truc c'est qu'ils ont tellement de trucs bien que... Voilà, boost plus 1. On va le mettre sur lui. Voilà. Et du coup pour les skills... Ah donc on peut jeter ça, ok. Euh... Je l'ai pas la No Armour Beta bizarrement. Ah mais c'est parce que je l'ai équipé, putain c'est vrai que ça fait ça à chaque fois. C'est vraiment foutu. C'est vraiment mal foutu ça. On peut pas apprendre les trucs des trucs qu'on a sur nous. C'est pas très bien. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est la vie. Voilà. Et je crois que c'est tout et on va se retrouver du coup directement à la suite du jeu. A tout de suite. Et donc on se retrouve ici. Là on avait allumé les trois lumières. Bon enfin la fin du don. Et d'ailleurs... C'est quelques points. J'sais pas si j'ai pensé à... 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 Ok, il y a quelques points des terres aussi. Qu'est-ce qu'il y a quelques points des terres. Je pense qu'on va prendre ça. Ah quoi qu'il y avait... On va prendre ça. Ok, Medicare on a dit qu'on est mauvais. Ça c'est bon. Ah oui c'est vrai qu'il peut voler lui aussi. Ouais c'est pas ouf. Ouais c'est pas ouf hein ces trucs là. Ouais. Héern. Ok c'est parti, ah oui, j'ai oublié de mettre un truc. C'est bon. C'est parti qui dit la fille ? Elle sait que nous sommes monstres, tu et moi ? Momo ! J'ai besoin de moi. C'est dans toi. Momo ! Ce n'est pas elle, c'est... C'est parti des bonds de la vie, une conscience pure n'a pas une vraie forme. Tout ce qui existe, c'est la volonté de la réalité. C'est parti de moi ! Tu vois ça, Ma-Pesh ? Tu es un témoin de sa vraie nature, maintenant. Une conscience, qui a duré de rester vivant. C'est un peu triste. C'est pas grave, Rubito. C'est pas grave. C'est pas grave. Albedo ! Fais-pas tes mains de sonne. Qu'encontre elle ! C'est pas grave. Tu ferais quelque chose, s'il j'ai fait ceci. Aïe ! Tu mère ! Que dolor ! Que dolce, si douce, si vivante ! Le dolor est un rôle important de réaliser une existence. Préparez-vous de le souvenir, Rupido. Ce que vous avez besoin. Ce que vous deviez faire. Ou, avez-vous vécu dans la paix depuis tellement longtemps que vous avez complètement oublié ? Je n'ai pas d'accord sur ce que vous avez à dire ! Juste de lui retourner ! Je ne pense pas. Je vais juste prendre ce que je veux et continuer avec mes plans. Et dans la route, je vous remercie qui vous êtes vraiment. C'est parti ! Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est contaminé par Oodou pour me dire ! Júnior ? Contamé ? Pas vraiment. C'est plus comme, évolué. J'ai expérimenté mais un fragment de mon propre pouvoir ce jour. Les waves qui ont mis ennendé mon corps sont maintenant une partie de moi. J'ai atteint une étape de plus grande de vie en comparé avec vous, les mortes incontres ! J'ai l'alpha et l'oméga de la conscience perfecte ! S-S-Stop ! Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha ! Ah, c'est bon. Tu ne veux pas essayer ? Maman ! C'est impossible. C'est une technologie nanotechnique ? Non ! Nanomachines ne peuvent pas travailler d'une certaine façon rapide. Et d'ailleurs, même les laboratoires de recherche n'ont des modèles avec les capacités de régénérer de tête. Il est un URTV. Juste comme Junior. Quoi ? URTVs. Ils ont créé pour l'exprétation d'eradiquer Oodou. Oodou ? Rubi-Doh. Tu n'as toujours pas remarqué ? Ou est-il peut être... ... 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 Tout le monde, mes frères, ils ont tous aimé quelque chose qu'ils ont vu dans toi, même que après tout ce que tu l'as passé, ils ont toujours confiance en toi. Comment... comment tu peux désecrer leurs sentiments, leurs cœurs ? Ha 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 ! Desecrer ? Mes frères ? Regardez-vous autour de toi ! Qui est la fleur qui plombe de ces corps ? C'est vrai, c'est toi, Pesh. Tout est tout comme Mizrahi, ton amour de papa, voulait être. Papa ? C'est vrai, c'est pas Rubi-Doh ? Tu t'es un bâtard ! Ne dis plus et tu vas... Tu vas... Prends-tu pour ça ? Ces filles étaient des jeux pour ton amour. Ils étaient tous des individus avec des wills de leur propre, mais tu... C'est toujours la même chose que tu te disait ? Hein ? Le nouveau gars. Tuve que tu sois ? C'est-tu pas un message ? J'ai lieu à moi. C'est-tu pas un message ? Fini-tu pas de baile ? Où est-tu que tu vas ? Hey, pourquoi ne pas me faire un mègue ? Et qu'en s'en fait ? Je vais faire mon meilleur pour garder vous entretien dans le même temps. Donc, c'est ce qui est le pourquoi, Data ? Je n'existe pas, pour votre plaisir. Vous appelez cette protection ? Vous... Hum... Il ne voulait vraiment pas qu'il y ait quelqu'un d'aller là. Oh bien, ça fait tout le plus intéressant. Très intéressant. Et ça va me permettre de parler de ce qui vient de se passer. Du coup, oui, on comprend que dans les données grecques, il y a un lien avec Chion et Cosmos. Qui n'a pas trop de sens, sachant que... C'est les données de Misraï qui étaient faites pour... Pour retrouver, du coup, l'ancienne Milcia. On sait qu'il y a des choses là-dessus ou des expériences avec les Ours. Mais normalement, ça n'est pas censé avoir de rapport avec Chion et Cosmos. Et également, on trouve un personnage qu'on avait déjà vu. On ne vous en rappelait peut-être pas. Mais ce personnage, on l'a déjà vu. Le personnage qui est tout en bleu. Il s'agit... Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais... C'est quelqu'un qu'on connaît, mais... Parce qu'on a vu qu'il a parlé à... La manière dont il a parlé à Chion, on comprenait qu'il la connaissait. Qu'il a commencé à parler... Des réalliants que... Encore en train de débarrer ses conneries, il a dit. Et il parlait bien à Chion, donc ça veut dire qu'il la connaît. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ouais, ce personnage est un personnage qu'on a déjà vu avec Wilhelm. Vous ne vous en rappelez peut-être pas ? Mais dans certaines scènes avec Wilhelm... Il y a... Il y a des gens comme ça habillés exactement pareil. Donc on a déjà vu... On a déjà vu un en rouge. Exactement la même apparence, mais en rouge. Et on a... On a vu également celui-là en bleu. Il dit... Ouais, il l'appelle le nouveau... Albedo. Donc ça veut dire qu'il est avec eux depuis pas très longtemps. Et je pense que je vais vous laisser là. Et... On va... On va combattre... Parce qu'en fait là, si je le bats, il y aura une cinématique derrière, plus le combat ça va faire beaucoup trop long pour la vidéo. Donc on va s'arrêter là. Il y a eu pas mal de révélations. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai sans spoiler. Il peut y avoir des détails que vous avez ratés ou des choses que vous ne comprenez pas. Je vous raconterai pas la suite de l'histoire, mais je peux vous donner des explications sur ce qu'on est censé savoir. Et du coup, moi je vais engager le combat contre ce monsieur. Qu'on appellera maintenant le testament bleu, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Ces personnages s'appellent des testaments. Et... Nous allons... débuter le combat. Du coup, à la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Salut !